Musique 10ème épisode de à l'école du Saint-Esprit sur l'autorité dans le nom de Jésus Si vous vous souvenez, nous sommes dans une démarche de découverte des 5 clés, telles que Neil Lozano les indique dans le livre d'Elié, nous avons vu déjà les 3 premières clés, nous avons déjà parlé un petit peu, nous l'avons appliqué, l'autorité au nom de Jésus dans certaines prières, mais aujourd'hui je voudrais regarder cette 4ème clé, au nom de Jésus je prends autorité, je voudrais la regarder de plus près Si nous nous fions uniquement à nos ressources humaines, nous sommes perdus d'avance dans le combat spirituel Nous sommes dans un combat spirituel, nous sommes dans une guerre qui vise en fait votre âme votre esprit, votre personne vous avez Dieu avec les anges bons et avec tous les saints qui sont déjà auprès de lui d'un côté et de l'autre côté vous avez certains esprits qui ont décidé de se révolter contre Dieu, de ne pas travailler avec lui, de se séparer de lui et de construire un royaume à part c'est ce monde de ténèbres qui essaye de vous entraîner dans leur chute Donc prenons ce passage de Ephésiens 6, 10 suivant Au reste, rendez-vous puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force Revêtez la panoplie de Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang mais contre les principautés contre les pouvoirs contre les souverains de ce monde de ténèbres contre les esprits pervers qui sont dans les régions célestes Voilà pourquoi prenez la panoplie de Dieu l'armure de Dieu Comprenons une fois pour toutes que l'enjeu principal n'est pas au niveau de la matière même si nous sommes aussi des êtres corporels mais la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui fait vivre, dit Jésus en Jean 6 Donc comprenons une fois pour toutes que l'enjeu principal il est spirituel Il y a une guerre sur votre pensée et il y a une guerre sur votre esprit Et si nous sommes en guerre il faut prendre des armes Quelles sont les armes du chrétien ? Jésus nous a tout appris dans sa vie Comment il s'est battu lui durant les 40 jours au désert ? Il s'est battu avec la parole Est-ce que vous êtes familier avec cette arme que Dieu nous donne ? Est-ce que vous mâchez la parole de Dieu ? Est-ce que vous imprégnez votre esprit de la parole de Dieu quotidiennement ? Ou est-ce que l'ennemi a réussi à vous faire considérer que cette parole ne valait pas grand chose et que vous aviez plus important à faire que de perdre votre temps à lire un livre une bibliothèque qui est vieille ? Est-ce que l'ennemi a réussi à vous écarter de la parole de Dieu ? Du contact vivifiant de la nourriture de la parole de Dieu ? Alors reprenez reprenez cette arme Donc première arme la parole de Dieu Jésus va chasser le malin durant ses attaques 40 jours au désert par la parole de Dieu en se servant de la parole de Dieu pour nous donner l'exemple parce que la parole de Dieu c'est Jésus en personne Donc plus important encore que de connaître matériellement la Bible parce qu'on peut très bien la connaître matériellement et ne pas vivre dans l'Esprit Saint plus important encore que de la connaître matériellement c'est d'être attaché réellement personnellement intimement continuellement à la parole de Dieu qui est Jésus en personne Et c'est donc Jésus lui-même la clé C'est Jésus lui-même notre défenseur et son Esprit Saint Regardons dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 16ème à partir du verset 24 En vérité en vérité je vous le dis ce que vous demanderez au Père il vous le donnera en mon nom C'est dans le discours d'adieu de Jésus le jeudi la veille de sa passion et de sa mort sur la croix c'est en quelque sorte son testament Je vous le dis ce que vous demanderez au Père il vous le donnera en mon nom jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom demandez et vous recevrez et écoutez bien pour que votre joie soit en plénitude c'est magnifique c'est magnifique pour que votre joie soit en plénitude ça veut dire quoi ? ça veut dire que Dieu souhaite que nous vivions une vie sur cette terre dans la joie et dans la paix il ne souhaite pas nous voir souffrir c'est un mensonge de l'ennemi il ne souhaite pas nous voir dans la panique et la peur la panique et la peur nous coupent de Dieu et l'ennemi le sait très bien et il prend des grands moyens par moment de vous mettre dans la peur de vous terroriser et une fois que vous êtes terrorisé vous n'entendez plus du tout la voix de Dieu vous êtes coupé de Dieu et vous êtes parfaitement manipulable donc la peur au nom de Jésus nous la chassons nous voyons dans ce passage qu'il y a effectivement une puissance dans le nom de Jésus nous pouvons nous adresser au Père Papa Céleste pour demander des choses au nom de Jésus au moment du baptême de Jésus dans le Jourdain les évangiles nous disent que les cieux se sont fendus schizomai je crois c'est schizzo schizzo fendre déchirer les cieux se sont déchirés et l'Esprit Saint est descendu sous forme de colombe sur Jésus le ciel s'est fendu au moment de la mort de Jésus sur la croix le voile du temple se déchire c'est encore le même mot schizzo et Matthieu précise même que les rochers se fendirent toujours le même mot et qu'il y a des morts qui sortaient de leur tombeau au moment de la mort de Jésus donc le ciel est ouvert Jésus nous a battu une brèche nous avons accès au Père Céleste ce que vous demanderez au Père Abba Papa il vous le donnera en mon nom les évangiles nous ont dit que le ciel au dessus de Jésus les cieux se sont fendus et il n'y a pas de passage à ma connaissance où les évangiles nous disent que le ciel s'est de nouveau refermé au contraire saint Paul nous dit que en Jésus nous avons accès au Père et souvenez-vous si vous lisez dans les actes des apôtres ce que Pierre Jean les apôtres au début font et comment réagissent les autorités religieuses qui avaient condamné Jésus et qui l'avaient fait mettre à mort par les romains comment les autorités religieuses mal inspirées à ce moment-là réagissent qu'est-ce qu'ils interdisent aux apôtres on vous interdit formellement d'enseigner en ce nom de Jésus vous pouvez faire beaucoup de choses vous pouvez vous occuper et ça ne dérangera pas l'ennemi mais si vous commencez à parler de Jésus là vous le dérangez dans un dîner mondain quand vous commencez à parler de Jésus avec un petit peu de force de conviction d'amour d'attachement et non pas avec sarcasme ou ironie vous allez commencer à déranger les esprits mondains Jésus dérange et donc ça veut dire par ailleurs que Jésus c'est vraiment une force spirituelle c'est la force c'est le Dieu fait homme c'est la porte c'est le chemin c'est la vérité c'est la vie ne perdez jamais votre contact vital avec Jésus et le jour où le JT de 20 heures vous aidera à être plus attaché à Jésus il faudra le regarder tous les jours mais si vous remarquez que les médias vous éloignent de Jésus vous font douter jusqu'à son existence et finalement votre esprit est plongé dans complètement autre chose dites-vous attention qui est-ce qui est en train de me parler qui est-ce qui est en train de m'éloigner de Jésus de la source voilà donc je voulais à la fois vous mettre en garde en vous disant ne perdez jamais la sainte humanité de Jésus Christ n'abandonnez jamais la sainte humanité de Jésus Christ parce que c'est en lui que nous avons accès au Père que nous sommes sauvés que nous sommes lavés que nous sommes rachetés que nous sommes libérés du pouvoir du Prince de ce monde c'est en Jésus pas par nos propres forces pas par nos propres efforts de méditation non par Jésus donc ça c'était le premier point et le deuxième point c'était dans notre prière et bien Jésus nous conseille nous demande nous suggère de s'adresser à Dieu comme à notre Père Céleste comme lui-même l'a fait et à lui demander des choses en son nom mais alors qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu au nom de Jésus et bien nous lui demandons le pain quotidien tous nos besoins de chaque jour mais s'il y a une réalité qu'il faut bien demander s'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier de demander c'est l'Esprit Saint et Luc d'ailleurs dans son évangile nous le suggère clairement donc Luc 11 11 suivant c'est sur le thème de l'efficacité de la prière est-ce que Dieu répond à nos prières quel est parmi vous le Père auquel son fils demandera un poisson et qui au lieu d'un poisson lui remettra un serpent ou encore s'il demande un oeuf lui remettra-t-il un scorpion si donc vous tout mauvais que vous êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent Abba Papa Père Céleste nous te demandons humblement au nom de Jésus au nom des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ de verser ton Esprit Saint en abondance sur nous sur nos proches sur ce monde Seigneur nous avons soif Papa nous mourrons de soif nos esprits nos cœurs nos âmes meurent de soif alors au nom de Jésus nous te le demandons nous te supplions déverse ton Esprit Saint sur nous et sur ce monde en abondance et merci Seigneur parce que nous savons que tu réponds toujours à nos prières merci Abba Père merci Papa merci Seigneur gloire à toi Amen Amen Abonnez-vous !